Il aime Dieu de toute sa force Il aime Dieu de toute sa force Donc toi également, si celui-là vient de séduire Alors il te donne le mensonge, tu l'acceptes Tu consommes le mensonge, tu te viens automatiquement ainsi qu'en si Donc n'acceptons pas cela Venez voilà Je suis parmi vous C'est faux Tenez-lui un coup sec sur la mâchoire infirmière Afin que cela soit tenté Dieu n'arrive pas ici Tu vois, tu ne t'es pas encore si concis Tu n'aimes même pas Dieu Et tu n'as pas créé C'est faux Et maintenant, quand les ténèbres n'ont pas dit Mais tandis que là, je suis dit Ainsi par les ténèbres, tu avais plus déjà un cadavre Et tout se vient consommer Ce mensonge devient tout un cadavre Alors imaginez dans toutes les églises où se passent des telles choses Combien de personnes sont encore qui vont dans cette église ? Je me le dis quand même Allez, je vois, la gueule pour te dire Et maintenant, il n'y a personne Quand à peine quelqu'un se lève Et commencez par créer Et il ne sait pas Et puis il ouvre le portable Oui Je suis en écoute Tu es mort Celui qui te presse est mort Et ton portable est mort Et la carte mémor sera criée Tu vois, tu as un coup Et l'église entière est morte Et tu as un coup Et l'argent est mort Il y aura un coup Et bénédiction sont mortes Si c'est au temps de Moïse Vous allez voir comment les gens allaient mourir Et subitement Ils sont en train de mourir Tu vois, nous, on vient devant vous Mais Dieu merci aujourd'hui Le Seigneur Jésus est venu Et reprend son sang Pour calmer la colère de Dieu Mais ça ne peut pas nous comprendre Mais ça, parce que Quand tu mens Puis on tient de ment Tu es déjà mort Et là tu es amoureux Que ce soit le problème Tu es un peu plus Alors celui-là Qui a coupé le prépuce de son cœur Il y a des choses Qu'on voit pour lui Somme 45 3 à 8 Somme 45 Verset 3 à 8 Je lis la parole de Dieu Au nom puissant de Jésus Christ Tu es le plus beau Des fils de l'homme La grâce est répondu sur l'œuvre C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours Verset 3 vous voyez vous celui là qui se fait si concil le coeur celui là est un beau un beau fils bien une jolie belle fille pour l'éternel Dieu parce qu'il se fait si concil le coeur et celui là il prend toute sa parure pour défendre la vérité de l'éternel Dieu et celui qui n'est pas si concil lui il accepte tout il ne veut pas défendre parce que c'est une personne morte debout alors celui là qui défend la vérité de l'éternel ça fait qu'il y a la grâce de l'éternel sur sa langue et l'éternel le bénit toujours ah oui l'éternel le café de vaillant guerrier parce qu'il s'est sain de l'épée de vérité pour défendre la cause d'éternel oui c'est simple merci c'est que oui ta gloire soit avec un monte sur ton char défendre la vérité alléluia la douceur la douceur défendre la vérité la douceur défendre la vérité la douceur la douceur le seigneur la douceur la douceur la douceur la douceur la douceur fondront sur toi, et la vérité de la lumière de chat, et de la tonne à te pète et je brille là, et le chat, notre lundi en matin, notre soir, elle a son jour, elle a cacao, parce que celui-là qui me défend la vérité, montrera dans son chat, c'est la Bible qui est ce chat, et quand il tient cela pour défendre cette vérité, ça tu ne crois pas qu'il m'ait tenu devant lui, il m'a déclenassé. C'est ce que Dieu aime, car le Seigneur Jésus également est venu pour défendre la vérité, je suis moi, Jésus-Christ est le chemin, je suis toi, alors, si tu appartiens à Jésus, tu dois connaître le chemin, tu dois être une personne de vérité, et la vie du meurtre est sur toi. Et la bénédiction de l'éternet t'enrichera sans faire suivre aucun chagrin. A la bénédiction de l'éternet t'enrichera sans un chagrin sans un chagrin, sans un chagrin, sans un chagrin 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 sans un effort. Je suis en train de défendre la vérité et moi je suis au Togo, les euros me parviennent, les dollars me parviennent, les livres terribles me parviennent. Défendez la vérité. Défendez la vérité. Je suis en train de défendre la vérité. Si tu es quelqu'un qui défend la vérité, le bonheur et la grâce t'accompagneront à chaque moment. Je suis en train de défendre la vérité et je suis en train de défendre la vérité. Car vous n'un et j' tych bonheur à chaque moment, je suis en train d'é静cir toujours mal. La vraie à l'élite est qu'il n'est pas TROMHERE ! J'institulé le bonheur et j'ai bénéficié et sa démarché. La vraie à l'élite est chérie, je me signe et je lui ai vraiment bien collé à l'élite et je cherche ma görevra. qui a défendu le seigneur avec sa lance il a percé ce qui commettait l'impédité durant le seigneur et qui l'a dit enfin mon coeur s'est apprécié je traite une alliance de paix avec toi et cette paix repose là sur toute la possibilité si quelqu'un défend la vérité il y a le pouvoir et la puissance là dedans alors quand quelqu'un défend la vérité et quand il dit c'est faux alors toi tu es une personne morte et toute la bénédiction lui reviendra regardez un peu et ça oui c'est lui même qui a dit donnez-moi et il dit donne-moi il a dit bon que ta bénédiction me revienne et il a dit prends cela dans ce cas que tu défends la vérité et que toi tu ne sais pas et que tu veux se lever contre lui alors toi tu seras maudit au départ tu seras maudit au retour mais quand tu as lu il sera peiné au départ et il sera peiné au retour et vos béditions lui reviendront à l'avenir et à l'avenir et il n'a pas voulu qu'il a soit ici mais c'est vous même qui l'avez voulu vas-y versé 5 toujours donc des fois la vérité la douceur et la justice et que ta droite se signale par de merveilleux espoir moi Et quoi ? Amen ! Il n'y a pas de pauvres cool ! Il n'y a pas de pauvres ! Il n'y a pas de pauvres cool ! Par exemple, il n'y a pas de pauvres séparés ! Il est du preuve de la vie ! Il est aujourd'hui, pour faire du espoir ! Il n'y a pas de pauvres séparés ! Yes, mon livre de peintre m'en veut cause de la paix. Je suis la peinture de moi avec toi. Je vais le faire avec toi et moi. Je vais le faire avec toi le espoir dans ce monde. Hallelujah. Donc regardez, quand encore vous défendez la cause du Seigneur, alors le Seigneur sera avec vous et il vous utilisera pour faire de grand chose et de ce ploi. Oui, j'ai vu la leçon du Seigneur qui m'a dit, toi et moi, nous allons faire des espoirs. Et j'ai demandé au monde entier. Et j'ai demandé au missionnaire, Ben, que veut dire donc faire des espoirs. Et tu vas du col, je suis là. J'ai dit, le Seigneur va t'utiliser à faire de grand chose que les gens ne peuvent pas comprendre. Amen. Vas-y. Amen. Verset 6. Tes flèches sont aigues. A moment que tu te fasses, tu n'as pas de flèches aigues. Non, tu es déjà à l'heure pour l'animer. Alors, celui-là qui te fasses la vérité a des flèches aigues. Même quand il ne l'en fout pas, eh bien, ses flèches ne viendront pas être. Et des peuples, et des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Hallelujah. Mais il y a des flèches, il y a des flèches, il y a des flèches, et quand il lance la flèche, la flèche perceront les ennemis. Et le temps de se faire, elle trouve que la flèche, 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 la flèche. Et, même si la flèche, la flèche, la flèche, la flèche, la flèche, la flèche. Eh ! Non, non, non ! C'est pourquoi, quand j'annonce la vérité et que quelqu'un se lève contre moi pour me diffamer, m'insulter, je retourne vers l'éternel pour le dire. et tel est Dieu, c'est toi qui m'as chargé de dire de telle vérité mais voici celui-là qui se lève contre moi alors que celui-là, lui arrive que celui-ci, lui arrive et ce n'est pas facile le premier point est passé la première page est terminée à peu près de toi, rentrons dans la deuxième phase à peu près de toi la première phase est une pour-le pour-le une tirano, une sur-le-la sur-le-la donc selon la 3 la deuxième phase la deuxième phase est ceci si tu es homme, mal tu dois te faire circoncille si tu n'es pas circoncille tu meurs dans les circoncisions tu iras en enfer on va partir là on l'a coulou là, ils sont matamés tu mourras pour aller en enfer on l'a coulou là, ils sont matamés quand tu dis, Paul l'a dit, Paul l'a dit Paul l'a dit, 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 Paul l'a dit au ciel toi, tu n'a dit, Paul l'a dit, Paul l'a dit, Paul l'a dit ? Quand on dit le sang de Jésus, c'est ça la circoncision, d'accord ? Et il n'y a rien, c'est ça l'alliance. Quand Christ est venu, n'est-il pas circoncis ? Mais il n'y a pas d'aller, nous on sauve, on l'a dit, on sauve au laïsme, on l'a dit à Christ. Nous allons voir quelque chose. Nous allons dire Christ, c'est les enfants, ils vont pas les clomber, pas les clomber, on m'a pas les enfants, les bébés nous. Si tu n'es pas circoncis, tu auras en enfer et tu vas demander quand tu en vois plus en enfer et tu diras pour la vie, pour la vie, pour la vie, pour les plans en enfer. Genèse 17, verset 9 à 14, nous disons, Genèse 19, verset 7 à 14, Jésus a demandé à Moïse de sortir de la maison de son père, et sur le chemin, Abraham posait avec Dieu, et bien Dieu n'a pas dit à Abraham que Dieu s'y conseille en même temps, mais voyons à quel niveau le Seigneur te lui a dit de se faire s'y conseille, Genèse 19, verset 7 à 14. Genèse 19, verset 7 à 14, verset 7 à 15, verset 7 à 14, verset 10 au cours, Donc chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 17, tiens, avant que l'Éternel Dieu le demande à Abraham de se faire s'éconcilier. Genèse 17, verset 9 à 14, je dis là par exemple. Tout le monde, il n'y a pas, Genèse chapitre 2, verset 12, verset 14, verset 15, verset 17. Tu dis à nous, comment on va le prendre à Abraham, mais le sauveur, même pour la première partie. Alors, Genèse 17, verset 1er partie. Oui, d'accord, donc depuis Genèse 12 jusqu'au 17ème, avant que l'Éternel Dieu le demande à Abraham de se faire s'éconcilier, qu'est-ce qui est arrivé ? Avant que l'Éternel Dieu le demande à Abraham de se faire s'éconcilier, on va à la première partie. Genèse 17, verset 9, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Genèse 17, verset 1er, il faut le laisser. D'accord, merci, donc verset 1er, je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 4 mai 19 ans, Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois éternel, sois éternel, sois éternel, sois éternel. » Sois éternel. Et voilà. Mosek, Bantota, lui, André, Boutipan, M'l'étele, Yesu, qui s'obtent, C'est un homme. Et si Abraham, pour la peuple, Ainsi que vous, Ainsi que là, Je vous abde, Et pourquoi, Qui est Abraham? Et vous prenez, 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 AIDS, Sois intègre, Voyons, La raison, Pour laquelle Dieu, Derrond. Abraham, Être intègre, 9 à 14, 17, 9, 9 à 14, 9 à 14, Dieu, Abraham, Dieu, Abraham, Tu vois, tu garderas mon alliance toi et tes descendants après toi selon leur génération tes descendants c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi tout mal parmi vous sera séconcif on n'a pas dit tout les femmes oui, avant on n'a pas dit on est au catalan on a dit vous vous séconcierez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours tout mal parmi vous sera séconci selon vos générations qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à Damas on devra séconci celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle 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 pour la cour il s'en va voir mais beno en histoire du mourat il tombe en bébé Paul B Paul B on la tourne il dit Paul la dit Paul la dit tu périras donc bon voilà sur vos l'eau on va voir où tu as dit là il dit qu'il n'a pas dit c'est quoi si en affaire et si pas en témoignage moi c'est 20 heures d'avion entre le poupie asique et le poupie asique et le poupie et le poupie où tu as dit m'égalala m'égalala c'est quoi qu'il n' avait pas d'avion j'avais dit j'étais mabla la mède à si mien mabla sile mia climi ple mèbe mèbe au iwo dôme si mèdine mêlée bè mien lède à si la nye si wato apana mtoussiya mtoulè le mia dôme wade apanou iwo da eye et si a a nye ni a ple ni a doumè noun bapla la pè tjessi ne mtou via dekho mtoukev et nye le miyapê poumè si a poumèmèla wato apanè Et d'années de vie, et d'années à peu de vie à l'eau, à me peuple, si mènyé d'eau, j'y diya, ou, wato apana, à peu de vie, kluvisnya, Et d'années à peu de vie, j'y di vertex, et de vie, et d'années à peu de vie, j'y di��서, à peu de vie, j'y di là, j'y di là, j'y di là,ười, à l'eventu für de l'études, j'y di là, j'y di là, deасибо, et d'années à peuuyère, amén. verset 14 un mal est si conci qui n'aura pas été si conci dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple il aura violé l'alliance Amen savez-vous à quel âge Abraham est si conci 99 ans 99 ans il est plein pour moi avec les amis Abraham est sans pour moi Abraham a fait longtemps avec Dieu pourquoi Dieu lui a finalement dit que ce fait s'il concile pourquoi Dieu lui a demandé que ce fait s'il concile pourquoi Dieu lui a demandé que ce fait s'il concile c'est réel 99 ans il ne restera pas même si ce soit l'init Amen par exemple vous que ce fait s'il concile à 99 ans mais c'est facile savez-vous celui qu'on appelle Abraham c'est lui le père c'est lui le père des nations et cela construit une alliance entre toi et moi pour le fils qui naîtra pour moi il n'y a pas le fils qui n'y a pas et tout en plus après toi il n'y a pas il n'y a pas et à cet testament il y a un nouveau testament ça c'est dans l'ancien testament prépare des questions on est souvent ça il n'y a pas 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 nous venons maintenant dans le nouveau testament prépare beaucoup de questions à la fin je vais recevoir des questions qui répondent ensuite Exode chapitre 4 verset 26 Exode chapitre 4 verset 26 je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus Christ et les dernières à 12 Exode 4 10 à 12 d'accord je lis premièrement dans Exode chapitre 4 verset 10 à 12 je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus Christ Moïse dit à l'éternel ah Seigneur je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassée et t'es un ultime qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muelle ou sourd ayant voyant ou aveugle n'est-ce pas moi l'éternel verset 12 va donc je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire maintenant verset 26 et l'éternel le naissa c'est alors qu'elle dit verset 26 verset 26 et l'éternel le naissa c'est alors qu'elle dit et pour dieu son à cause de la circoncision amen amen et le mot c'est le lien quand elle n'est où il y a 20 bon nous prenons plutôt à verset 24 pour dire pendant le voyage en un lieu où Moïse passait la nuit l'éternel l'attaqua et voulu le faire mourir Sephora pris une pierre aiguë coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant tu es pour moi un éprou de sang et l'éternel le laissa c'est alors qu'elle dit éprou de sang à cause de la circoncision amen amen vas-y moi c'est vrai il y a un éprou qui est mieux fait un temps il y a un autre quatre ans à partir de dix douze tu viens de quatre à six moi c'est vrai à ta elle m'a beaucoup et au pas il est mieux venia t'es t'es moi c'est bon n'a eu avala t'as praché à photo n'y m'a 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 tout na Alors, tout estime, ne de a si m'poupo me ple, ou d'o'la ou el a bena, nye a de me tronade nye, nye a de me tronade nye, nye a de mne, nye a de mne, nye a de mne, bena, ame ka a waw, e mna ame, ame ka a waw, a de toutouton, alo, to kuna, alo, nnpola, alo, nkwa bato, alo, mne, nye, 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 waw, waw, eee, ko, ma, reee, ko, ma, kwa, de mwo, nabonu, eye, eye, ma, tia, moussi, nabon, la ou, ame, 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 ben, kata, ben sisi, Le emoji est-ce que l'on va voir et l'on va voir et l'on va voir et l'on va voir et l'on va voir. L'on va voir et l'on va voir et l'on va voir et l'on va voir. L'on va voir et 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 l qui fait parler les gens qui a créé la bouche qui permet de voir et qui permet qu'on devienne aveugle et elle répondit c'est toi alors je serai avec toi et je t'enseignerai ce que tu comprends à dire pourquoi tu n'as pas dit en même temps maintenant il a instruit sa femme que dieu était en train d'attaquer moïse voulant le tuer à cause de l'insécution de son fils il a pris une pierre pour couper le prépuce et l'a jeté devant moïse pensez-vous que dieu fait acception d'homme je ne vois pas l'apparence je ne vois pas l'apparence je ne vois pas l'apparence c'est à l'allemand car où il le caverne est sur le matchable mais l'esprit de dieu a instruit sa femme voici la raison pour laquelle de tuer ton époux agis vite pour que ton époux est sa vie alors ne parle pas de mon Car ils étaient des personnes de l'alliance. Et là, le monde pleurait pour un top-up par le monde de l'utilisation. Qu'est-ce que tu as traité une alliance avec leur grand-père ? Apparemment, mais avec toute sa postérité. Et puis, en même temps, nous allons lire dans les... Et puis, en même temps, nous allons laisser dans le Nouveau Testament. En même temps, nous venons dans le Nouveau Testament à cause du temps. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non, dans la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit se vivifie. Amen. Non parce que tu vases ton, parce que tu es vaga. Tu ne prends pas ça, mais tu as tout de même leliké. Tu sais, tu suis un passeur qui te dit, Elie, il est écrit, il est écrit et il ne comprend rien. Tu mouas, parce que... Non parce que tu vases ton, il ne va pas se soucouner. Il n'est pas la Bible au la cour. Mais il ne va pas se soucouner, il va avoir un imaouba mon long. Il est le Seigneur des Siers. Alors, quand tu gagnes, tu vas avoir une immense d'amour, biseigneuré. Tu es un pasteur qui dit que moi j'ai été formé à l'école pastorale. Tu n'as pas cette formation à l'école pastorale qui fait de toi un homme de Dieu. Mais pas parce que tu as une grande église, alors tu as un homme de Dieu. Non, écoutez et comprenez correctement. Ne m'en parle pas pour moi, je ne m'en parle pas pour moi. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu seras un cadavre ambulant. Non, je ne m'en parle pas pour moi, je ne m'en parle pas pour moi. C'est pourquoi au commencement nous avions dit que l'Esprit de Dieu tombe des yeux et qu'il ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre le mystère et ce qui est caché dans sa parole. C'est pourquoi je suis dit que l'Esprit de Dieu tombe des yeux Amen. 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 Acte 7 verset 8. Acte 7 verset 8. Et ainsi Abraham a engendré Isaac le circoncis le huitième jour. Isaac a engendré Jacob. Et Jacob est douze patriaches. Amen. Acte 15 verset 1. A des apôtres chapitre 15 verset 1. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant. Si vous n'êtes si concis selon le rire de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Amen. 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 L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, chapitre 2, verset 21 avec 2. Je lis la parole du Dieu pour l'homme puissant de Jésus-Christ. Le huitième jour auquel l'enfant devait être cinconci étant arrivé, en lui donnant le nom de Jésus. Donc, avec la première partie du verset 21. Le huitième jour auquel l'enfant devait être cinconci étant arrivé. Amen. Le huitième jour auquel l'enfant devait être cinconci étant arrivé. Et le huitième jour auquel l'enfant devait être cinconci étant arrivé. Amen. Amen. Le huitième jour auquel l'enfant devait être cinconci étant arrivé. Et Paul qui est en train de prêcher que la circoncision ou l'enfant et ou les circoncisions n'est rien. Mais il faut pratiquer la loi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'y a qu'à ne dire pas maintenant. Paul qui était seul avant, qui avait des états sur ses yeux lorsqu'il rencontrait le Seigneur et puis Anania pria pour lui. Les écailles tombèrent de ses yeux, il comprit les sélectures et la manière qu'il parle a changé. Et bien, pourquoi ça a changé? Et sa vision également a changé. Et tout là? Celui-là a changé. Et on lui a dit qu'à compte du nom du Seigneur Jésus, il va souffrir et il ira moissonner les âmes de toutes les nations, il ira vers les gentils, c'est-à-dire les païens, les idolâtres et d'autres. Et à cause de Jésus, ce qu'on appelle qu'un, il a tout abandonné. Et là, tu veux parler, 1 Corinthiens chapitre 7, 19. Et regardez le film. Mais pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19? Nous lisons du verset 19 au 20ème. Je lis la parole du nom puissant de Jésus. La circoncision n'est rien. Et les circoncisions n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Elle se débrouillera. Elle se débrouillera. Après, elle a été débrouillée. Elle s'est débrouillée. Elle s'est débrouillée. Il y a une question de Jésus qui a dit qu'il a dit qu'il y a une question de Jésus. l'intérieur, vous pouvez balayer le salon, cela ne sert à rien, mais le plus important c'est de ramasser les ordres et aller les jeter devant. Bon, ça veut dire que le sabiteur ne doit pas balayer la chambre, c'est comme ça que tu comprends, alors tu es stupide et censé. Dis-le-le, c'est la Bible qui déclare, ce n'est pas moi, verset 20, verset 20, que le sabin démarre dans l'état où il était lorsqu'il a été appris. Nous avions lu tout à l'heure que la lettre tue, mais pourquoi il n'est pas la gamme ? Mais l'esprit de Dieu dit qu'il est fini, la lettre est venue, et dire la circoncision n'est rien, l'exclusion n'est rien. Voilà, il n'est rien, 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 les gens idolatrièrents nous pourrez qu'en legally une des étions habituelles pour avoir un boulot. et pas le contenu pour dire que chacun démeure dans l'état où il était lorsqu'il était appelé, si tu es sargé, démeure dans cet état si tu as du père, démeure dans cet état si tu connais l'avortement, démeure dans cet état si tu es le bouleur, démeure dans cet état si tu es un pédéraphe, lesbiennes, démeurer dans cet état ah bon, si vous démeurez comme ça, vous allez périr et vous vous retrouvez en enfer à cause de l'enseignement de Paul car un Corinthien, 7, verset 20 que les noms de la santé de Dieu ne l'ont pas compris ils ont capté cela sous la doctrine même si tu as mille épouses, cent épouses avant d'éminer, ils disent restez comme ça, restez comme ça tu te rou algo et tu périras ce�ura, il leur dit alors que si tu es un voleur tu as amassé le bien de tout le monde vous avez voyé le Blake on va a escoppé, démeure comme ça si tu viens là comme ça, tu nous ouvras pour te retrouver en enfer tu périras inutilement au nom de Jésus, Zachée était un escroque et il a rencontré Jésus, il a fait rapidement la restitution et il a dit si je vole quelqu'un je lui restitue au quadruple et ma bénédiction je partage en deux et remiennes partie aux peubles et aux enfilés mais moi j'ai un peu le problème et avant je ne sais pas que ce soit par contre je comprends que quand je te vois que je vous présente la traite de ma je ne sais pas comment s'il veut s'étudier à ne pas se consumer s'étudier à ne pas se dérouler à ne pas se dérouler parce que je sais pas la saison peut s'étudier mais peut s'étudier dans un cours que je t'en ai à ne pas se dérouler et ça n'a aucun problème pas aujourd'hui. Pas du tout pour le inf tää. regardez lorsque Paul n'était pas avant converti, il a causé beaucoup de tort et de mal à l'église de Jésus, il a détruit beaucoup d'arbre pour le Seigneur Jésus, alors quand il s'est converti, il veut payer le prix, il veut user de tous les moyens pour racheter ses arbres vers Jésus, pourquoi il utilise ses stratégies, ses fruits, ses moyens, ses arguments pour aller, si quelqu'un n'est pas rien, il se compose tant pour le sauver, si quelqu'un est juge mais n'a pas encore la vérité, il se compose tant pour le sauver, si quelqu'un est idolâtre, il se compose tant pour le sauver, donc c'est ce que Paul lui faisait, et toi tu n'as pas compris, et tu dis cela, tu démarreras dans cet état, tu mourras pour te retrouver en enfer, tu ne verras pas Paul, tu ne verras pas Jésus, mais toi il dit que tu suis Jésus, Jésus est s'il concise, et toi tu ne veux pas te faire s'il concise, même les païens s'il concise, et toi tu ne veux pas te faire s'il concise, raison tu ne veux pas, tu ne veux pas te faire s'il concise, mais il ne veut pas te faire s'il concise, et maintenant vous qui enseignez, Paul a dit la situation n'est rien, la situation n'est rien, toi-même n'es-tu pas s'il concise ? Non, mais on a la Bible, la tour. On a dit Jésus, le chapitre, il est 8. On a trouvé ça, mais ça peut être quelqu'un. Et bien, donc, je ne l'ai pas trouvé. On a la Bible, ça passe, mais on a dit. Oh là, c'est un manga. Il y a un manga, il y a un manga, il y a un manga. Il y a un manga, il y a un manga. Oui, oui, il y a un manga. Non, non, il y a un manga. On a dit, il y a un manga. Si tu ne lis pas la Bible, tu mourras pour te retrouver en enfer. N'est-ce pas écrit dans Jésus, 1, verset 8, que médite la parole nuit et jour, que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche. Médite la journée pour t'appliquer fidèlement à tout ce qui est écrit. C'est la langue que tu réussiras. Si tu ne veux pas lire, tu vas méditer la parole. Et toi, tu vas seulement à l'église pour écouter le serment dimanche. Et puis, tu écris le verset, tu vas à la maison, tu déposes, tu retournes encore dimanche. Et c'est la même chose de l'inverse actuelle, perpétuellement. Et bien, quand on dit oui, tu diras oui. Et quand tu te dis non, tu diras non. Et toi, tu ne te permettras rien. Et tu mourras pour te retrouver en enfer. Paul, qui est grandement au sourd, il n'y a rien de voir. Et le Timothée, la râteau, il n'y a rien de voir. Et il n'y a rien de voir. Paul, il n'y a rien de voir, il n'y a rien de voir. La ségrésion n'est rien et les ségrésions n'est rien. Mais maintenant, il a tenu la main du Timothée pour le faire séconcire. Qu'est-ce que cela veut dire ? Maintenant, tu vas me dire que c'est à cause des juifs que Paul a fait séconcire Timothée. Pour maintenant, alors, Jésus lu son cas. Qu'en dis-tu ? Et tout ce que Pierre a dit concernant... Pour quand les capes du nom, ils ont le regard, envers les pieds, je leur dis «Despagne de la terre ». Et je leur dis «Isra, c'est à cause des pieds, c'est à cause des pieds qui sont prises », et ils ont le regard dans l'gilor dans les pieds. D'où ils n'ont pas de soucire sa vie à faire ? Et vous faites encore une «Pierre ». Il n'est pas encore une «Pierre ». Si tu dis «Appetre 13 » Il n'y a rien de voir. Alors, regardez-vous, il n'y a rien de voir. Après, il n'y a rien de voir. C'est-ce que c'est à cause des pièces qui sont prises ? Écoute ce que Pierre a dit de Paul. Ce Paul qui avait chauffé, c'est vraiment Pierre. Et maintenant, quand Pierre maintenant s'est retrouvé avec Paul ensemble, écoutez ce que Pierre a dit de Paul. Nous lisons dans 2 Timothée, 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Mouille le pâle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles Des points difficiles À comprendre À comprendre Dont les personnes ignorantes Personnes ignorantes Et mal à permis Mal à permis Tordent le sens Tordent le sens Comme celui des autres écritures Pour leur propre rythme Pour leur propre rythme Verset 17 On l'a trop bâle Amen Le pâle de ces chèvres On l'a coup Si mon pâle trop Elle va faire ton Y'a ton Y'a de péreau Le cahier de la ro Obe moule Je suis tiens Et les amours Le pâle Va A Voyez-vous Voyez-vous Suis comme ça Les enseignements de Paul Et ça te conduit mal À la perdition Si mon Pierre a compris Je vous dis Après cette chance-là Que Paul a tué Il veut racheter maintenant Il veut payer le prix Pour qu'il use de tous les moyens Mais Ceux qui ne comprends pas ce qu'ils disent Vont périr Donc toi également Continuons comme ça Et tu vas faire du mal À Pourdan Pierre Y a un fait Ce que s'est dit Alors et Pierre Lui l'a rendu témoignage Le concernant Et il y avait Il y avait Il y avait Il y avait Paul Parce que Lui connait Paul Lui qui n'a Zelle Que le Paul Et il connaissait Le zèle Qui animait Paul Obe le rô Passion Tu as fait Alors La Tron Doucement Vas y De ce Sur Tu dis Si Tous Vous Des poissons en fonction du pays de l'enseignement tu décrives à ton âme la situation n'est rien, la situation n'est rien et si cela tu mourras pour te retrouver tu mourras et tu mourras tout le monde pour te retrouver en enfer à cause de ton pasteur pensez-vous que c'est un homme qui m'a appelé pensez-vous que c'est un homme qui m'a appelé pensez-vous que leurs parents qui vous annoncent c'est quelqu'un qui est venu me les tourner la rue pour que je vienne vous les annoncer vous ne criez pas sur eux vous voyez mais vous ne voyez pas vous attendez mais vous n'entendez pas 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 mais que Dieu vienne en aide que Dieu nous fasse grâce il est le tout le qui ai étudé et qui lui vienne les yeux les yeux c'est le même Dieu qui a mis sa parole pour que leiden l'a dit nous ne savons pas il est le maités Amen tu ne peux pas tenir tête devant moi avec la parole de Dieu sans explication tu vas te lébicher car Dieu la nuit est en moi tu auras honte tu auras honte tu auras honte toi tu viendras avec un verset moi je me dis ton verset avec mille versets que cette parole ce n'est pas le sens que tu as fait je lui ai confessé Paul le préfère mon amour Paul le préfère Pierre lui a confessé que les enseignements de Paul Dieu Pierre lui a confessé a publiquement et le moment Pierre a confessé publiquement et il a écrit dans les seins de l'Église alors le sang des âmes ne viendront plus sur la tête de Pierre le sang du autre âme ne viendra pas sur sa tête Matthieu 1 verset 12 l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 11 verset 12 je dis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à Bruno le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent amén 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 depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui le royaume des cieux est forcé le royaume des cieux est forcé amén oui le royaume des cieux est forcé quand tu veux rentrer avec euh les cieux est forcé on va te repousser dehors nous sommes pour l'eau pour l'eau pour l'eau pour l'eau quand tu prends la parole des cieux est forcé disant pour la vie pour la vie à la porte bon Matthieu 15 verset 14 Matthieu chapitre 15 verset 14 je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus Christ il est épris laissez-les laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles si un aveugle conduit un aveugle si un aveugle conduit un aveugle ils tomberont tous deux dans une force ils sont tous dans une force ils ont tous ils sont tous d'attiré la fédère la fédère ou pas battant ou pas battant ou pas battant le bon nom n'y a pas de colère il a un aval qu'on dit d'un peu et attendez vous allez voir la fête ou pas de roue à temps pour le mot d'assaut n'est pas qu'il a dit là un aval de combien n'avait pour traverser la chaussée attendez voir ce qu'il va s'envoi un aval de ton dieu n'avait pour traverser la d'un peu raconté ce qui va leur arriver allez-y justement nous sommes je prends des choses et les clients pour faire des millions apokalyse 3 15 à 18 Apocalypse chapitre 3 verset 15 à 18 Je dis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus Christ Je connais tes oeuvres Je sais que tu n'es ni froid ni brouillant puisses être froid ou brouillant Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni brouillant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable, pauvre, aveu et mieux je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte et ta lignité ne paraissent pas et un folir pour un de tes yeux afin que tu vois Amen Amen je me suis dit je me suis dit moi papa le tato oui à connaitant mon on entend bien aimé après que tu es malheureux le seigneur les ont dit elle n'a autant et que il connait tous tes égents je me suis dit dis le nilo un pate en Il est froid. Non, mais oui, autant que oui. Quand des gens disent oui, tu dis oui. Non, mais non, autant que non. Quand des gens disent non, tu dis quelqu'un d'autre. Elle va relever mes poules. Parce que toi, tu as eu un complément. Oui, je suis venu te faire un complément. Mais Jésus te dit de ne pas être un complément. Je suis venu te dire de ne pas être un complément. Le Seigneur veut que tu connaisses la vérité et que la vérité détendre le ciel. Ceux qui ne connaissent pas la vérité, leur état d'ignorance le tuent. Je suis venu te dire de ne pas être un complément. Je suis venu te dire de ne pas être un complément. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Le manque de la connaissance concernant cette histoire des suppositions ou des suppositions détruit les gens. Maintenant, ils se tiennent donc à mon gros souffrance. Je suis là, Jacob, un viol, un Isaac, unbi. Maintenant, les brés, qui jouent tous les petits. Que vont-ils-y, les brés? Ils ne viennent eux qui ne sont pas les brés. Vous avez bien compris comment Paul, l'Étienne nous a instruits selon la circoncision de l'Arab, l'Isaac, l'Arab et les deux tribus d'Israël. Quand il ne parle ainsi, et lui-même l'Étienne l'Étienne l'Étienne. Vous en savez l'Étienne de ne pas se réconcilier ? Comprenez ? Allez-y comprendre quelque chose. Leclerc' est riche, le monde a l'émoi, et les monde a des biens, ou est-ce que nous sommes tous les dits ? Comment est-ce que tu es riche ? Je suis docteur en théologie. Peut-il que tu me montres dans cela, tu n'es pas riche ? Au contraire, Dieu misérable pour prudents. Leclerc' est ici, et il nous y a dans le toit. Mais le médecin, quand tu es riche et que tu n'as besoin de rien, misérable, malheureux, je te le dis, tu as besoin de beaucoup de choses à en faire. Il y aura des épaules qui fondent sur toi, il y aura des lances qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi, il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi, il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi, il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi, il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi, il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi, il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaules qui viendront sur toi. Il y aura des épaulesostaties à l'égardement humaines d'égardement. Moment ASSW, vous avez épaules qui viendront sur toi. Les épaules qui sont au point de gagner… Oui, c'est l'employeur qui viendront sur toi. A DEMPSE Grind Tillfoot, avec des coûts deario de praise, Il y aura des influences visuallydt但nes qu'on montre naærhoulage c'est l'élégие Alors, nous voyons, dans un genre, chapitre 2, c'est assez bénéfique, nous voyons que quand l'air bruit de Dieu est en toi, cela devient de l'anxion en moi qui t'enseigne chaque moment, tu vas prier, comprendre, tu n'auras pas à t'invertir, tu es à casser la tête. Non, charme, elle me dit, ma fille est comporte. « Je ne veux pas que je t'aime. » « Non, non, non. » « Non, non, non. » « Je ne veux pas que je t'aime. » je lui dirais en toi, car en prêche le mensonge, ça va automatiquement, hier j'étais en train d'écouter du patrimoine et on a cité un verset qui vient de ce que c'est, ah d'accord, on a cité des versets qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas en adéquation par rapport au tel qu'ils étaient en train de développer et je lui ai dit non, ce n'est pas vrai, c'est faux, je lui ai dit non, le verset que vous avez donné ne s'outil pas, c'est que vous êtes en train de développer comme tel, donc les gens vont lire et ils ne vont pas voir ce que vous êtes en train de dire, alors changez en même temps, voilà, donc si l'Esprit de Dieu est en toi, alors ça t'enseignera la vérité, ne montre pas comment le démonitant en fonction, il n'y a pas de relation, si l'Esprit de Dieu soumette tout en fait et tout en fait, si l'Esprit de Dieu demeure en toi, l'Esprit même va t'enseigner, tu n'as plus besoin d'enseignant, voyez-vous, c'est le démonitant, c'est le démonitant, c'est écrit et à l'âge de tous ont eu deux des prêtres, aux docteurs de la loi, ils n'ont pas pu, hein, de la fontée, ils leur expliquaient au contraire, l'Esprit de Dieu, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. et c'est là, c'est le démonitant que l'Esprit de Dieu, qui n'a pas de relation à l'Esprit de Dieu, en fait, il est du, et il a dit, il le fait, il est, il est du, et il c'est, il a dit, il a dit, il a dit, on a dit, il 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 a dit, on s'il Écoutez, Paul, qui nous a parlé de la circondition, ou de la circondition qui n'est rien, écoutez ce qu'il a dit aux Romains, dans l'Épire aux Romains, verset 22, il dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » « Maintenant, lorsque tu étais dans le monde, et que tu menais de 20 vies, tu étais esclave pour le péché et pour Satan. Maintenant, quand tu es venu à Dieu, tu devais donc esclave pour Jésus. » « Si l'Esprit de Dieu est en toi, la loi n'est plus difficile. » « Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu es en toi, tu es en toi, la loi n'est plus difficile. » « Dis ça, dis ça, mais il est en toi, tu es en toi, tu es en toi, tu es en toi, tu es en toi. » « Mais si c'est la chair des emplois, alors la loi n'est plus difficile. » « Cela est comparable à l'histoire du champ. » « Ça amène au champ à l'entraînement de s'accepter du ligne. » « Si tu étais paresseux, tu vas dire, oh, mais ça, c'est trop du ligne, c'est beaucoup, c'est vaste. » « Et les yeux vont te rendre paresseux. » « Mais si l'Esprit de Dieu est en toi, on n'est pas paresseux. » « Écoutez bien, il est écrit en Romaine 2, chapitre 12. » « Tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. » « Tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » « Toi, tu ne sais pas que la circoncision est importante. » « Et que si tu n'es pas circoncis, tu iras en enfer. » « Alors, moi, je ne sais pas que ceux qui ne sont pas circoncis iront en enfer. » « Ton ignorance ne t'épargnera pas. » « Tu iras en enfer selon ce verset. » « Et maintenant, toi qui sais également, qu'il faut se faire circoncis. » « C'est Dieu dans la chair. » « Et toi qui m'écoutes maintenant. » « Et tu l'as pris. » « Et tu as refusé. » « Tu ne te fais pas circoncis. » « Et bien, c'est cette loi également qui te juge et qui te condamne. » « Et pour toi, c'est rapide. » « Et pour toi, c'est rapide. » « La loi, est-ce que c'est une péché ? » « Je n'ai jamais tourné, mais je n'ai quitté moi. » « low呀 nous. » « Et moi, vous gardez là. » « Et vous m'attard sur moi ? » « Et moi, vous gardez vain à vous. » « Je sais imagine que Dieu estvoyé ». « Veu mon retour. » « Est-ce que c'est là ? » « Aujourd'hui est-scene urbaine. » « Et je seại à l'un des非 toujours. » « Je croisecut que vous entraînez à l'un des phares. » « Et je trouve ça. » « Et toi, vous�ez, il n'y aura toute alors pour eux. » « Nous, zdonissons checkout. » « Oui, nous, nous, les demi. » elle n'avait pas la mouillée, on a tout fait dessus c'est moi qui a le dernier mot ici et l'apprenant alors, qu'est-ce qu'elle dit dans Romain 7 verset 7 que dirons-nous donc, la loi est-elle péchée? Loin de là donc la loi n'est pas péchée donc est-ce que la circonscription le fait de ces circonscives, est-ce un péché? Loin de là, donc maintenant si tu as dit que si, comme si et que tu arrives à la porte du Seigneur le Seigneur te dirait que bon et normalement on n'a pas été circonscives donc tu iras en enfer non, le Seigneur te dit que si tu n'es pas circonscives et tu arrives à la porte et que le Seigneur te dit bon, tu dois te faire circonscives et tu n'as pas fait cela donc tu iras en enfer et si tu te dis oh, ce Paul qui a dit que les circonscisions n'est rien il te dira, mais décarte ici tu n'es pas bon d'immagré le Reigneur des cieux ici mais c'est moi qui ai le dernier mot je sais Alléluia il n'y a que les filles il n'y a pas Elan Mako Mako nous quittons maintenant ce niveau pour arriver au niveau des animaux impurs nous l'enquêtons on l'a dit il n'est pas il n'y a 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 pas écrit des questions que ça remplisse tout ce lieu Elan Mako les animaux impurs l'évitif chapitre 11 l'évitif chapitre 11 je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus l'évitif chapitre 11 et tenez parla à Moïse et à Aaron et leur dit parlez aux enfants d'Israël et dites voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre vous mangerez de tout animal qui a de la corne fondue le pied fourchue et qui rumine vous ne mangerez pas de semi-rumine seulement ou qui ont la corne fondue seulement ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fondue vous le regarderez comme impur vous ne mangerez pas le damant qui rumine mais qui n'a pas de corne fondue vous le regarderez comme impur vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine et qui n'a pas de corne fondue vous le regarderez comme impur vous ne mangerez pas le pote qui a la corne fondue et le pied fourchue mais qui ne rumine pas vous le regarderez comme impur vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne tusserez pas leur corps mort vous les regarderez comme impur voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux soit dans le mer soit dans la lumière même vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meurent dans les eaux et tous ceux qui tout ceux qui est vivants dans les eaux soit dans le mer soit dans la rivière vous les aurez en abomination vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort vous aurez en abomination tous ceux qui est dans les eaux n'ont pas des nageoires et des écailles voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont vous ne mangerez pas l'aigle l'enfraie et l'aigle de mer le milan le tour est ce qui est de son espèce le corbeau est toutes ses espèces le cruche le hibou la mouette les perpillés est ce qui est de son espèce le chanouan le plongeon est la chouette le cygne le bélican est le cormorant la cigare et le héron est ce qui est de son espèce la huppe est la chauve-souris vous aurez en abomination tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds vous mangerez ceux qui ont les jambes au bien sûr de leurs pieds pour sauter sur la terre voici ceux que vous mangerez la sauterelle le sola le acol et agave selon la espèce vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds ils vous rendront impur quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir vous regarderez comme impur tout animal qui a la torse fondue mais qui n'a pas les pieds fourchus et qui ne rubrine pas quiconque le touchera sera impur vous regarderez comme impur tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir vous les regarderez comme impur voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impur la taupe la souris et le lézard selon leur espace le hérisson la grenouille la tortue le limaçon et le chameleon vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au jour quiconque touchera mort sera impur voilà quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé ils sont sûrs de quoi d'être mort pour ça tout objet dont on fait du mal il sera mis dans l'eau et il sera souillé jusqu'au soir après quoi il sera pur tout ce qui se tombera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé et tout ce poisson dont on fait usage quel que soit le vase qui la contient sera souillé tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé le four et le foyer seront détruits ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés il n'y aura que des sources et des cités formant des amanteaux qui resteront purs mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée elle restera pure même si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort vous la regarderez comme souillé si le mer est des animaux qui vous servent de nourriture celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir celui qui mange de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir vous aurez un abomination sur un reptile qui rentre sur la terre sur la terre on en mangera plus loin vous mangez parmi tous les reptiles qui rentrent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds car vous les aurez en abomination ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rentrent ne vous rendez point plus par eux et ne vous suive point par eux car je suis l'éternel de votre Dieu vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis saint et vous ne vous rendrez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre car je suis l'éternel qui vous est fait monter du pays d'Égypte pour être force de Dieu et pour que vous soyez saints car je suis saint telle est la loi touchant les animaux les oiseaux tous les êtres vivants qui se meurent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre afin que vous distinguiez ce qui est impur de ce qui est pur l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas Amen Amen Jésus Alléluia nous citerons mon mari nous signerons la maquemac on y est le cocoué la raison pour laquelle l'éternel nous défend ne pas manger les animaux impurs c'est que l'éternel il est sain l'animal qui a créé l'homme a savé son nom il dit ça c'est bien bien pour toi l'animal qui a dit l'homme a dit Dieu qui a créé l'homme a savé son nom il dit ça c'est bien bien pour toi n'est pas mais quand tu viens dire, pas de l'article mais il y a quoi de chance à aller là ? nous allons voir également sur l'hôpital mais là, il y a un gars qui ne touche pas cet animal et là là-hô, c'est lui qui a créé des animaux mais bonso, c'est quand à partir de... non, on n'a pas eu combien de animaux là et bien, il y a un gars qui a fait un peu de pâtard il y a un gros bâtard qui a fait un peu de pâtard maintenant, quand nous disons dans ce seconde le plus persévère de Valet Ténédie il y a des gens, les oiseaux dans les cieux, les poissons de la mer si j'ai faim, tu demanderais la permission avant d'aller tuer et manger ? il y a un gars qui a fait un peu de m'amener mon amour et qu'il a trouvé mon amour il y a un gars qui a fait un peu de pâtard il y a un gars qui a fait un peu de pâtard il y a un gars qui a fait un peu de pâtard et nous utilisons cet argument disant, le Seigneur les a dit ce n'est pas tout ce qui rentre en langue qui souille mais ce qui sort de langue qui souille est-ce que le Seigneur les diront que manger des animaux impurs ne t'en rend pas ne compte pas Dieu au nombre ne compte pas Jésus au nombre des moteurs Ésaïe, sur la 6e verset 17 nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 62, verset 17 à partir du 17e verset je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins au milieu desquels il vaut un à un qui mange la chair du porc des choses abominables et des souris tout cela périront dis les termes dis Gabriel Gabriel est bonheur parce que il est rare 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 parce que la viande de porc a beaucoup de graisse et quand tu manges ça c'est du nom si tu manges cette viande de porc tu périras dis les termes d'accord donc on est de l'ouïe non l'ouïe n'a pas de problème et tu l'as partisé tu as partisé la viande de porc l'ouïe mange bien l'ouïe et tu pourras ta faim on pourra la on boit fu et nous on nous la il est rare on l'a trop tu es bonheur tu manges la viande de porc tu manges la souris cela est en embeumination à l'éternel Dieu et tu périras c'est lui qui l'a dit elle a bien elle a encore la croque il est rare il est rare il est rare voici la question parmi tous les animaux pur que l'éternel Dieu nous donne à manger combien parmi ces animaux manges-tu par jour il est rare combien il est rare 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 combien qu'on vient manger et vient à te défendre la consommation des animaux impurs le sang de Jésus a tout purifié il est mort pour le péché bien sûr mais le péché ne se dit pas encore aujourd'hui alors que l'on se met il est rare il est rare il est rare il est rare il serait rare pour moi il est rare pour toi donc quand jésus est venu dans ce monde, quel animal vient, quelle bête impur a-t-il mangé de sa viande ? et c'est écrit dans la bible que tu peux nous montrer bête donc et il a donné, il a mangé la viande des animaux impur et il en a donné à ses amis, il s'en a mangé et il leur a enseigné que son sang a déjà senti tout cela où est-ce que je te trouve dans la bible ? même pas acte 10, nous lisons dans acte et l'apôtre acte 10, 14, 15, chapitre 10, verset 14 à 15 je lis la parole de Dieu au nom puissant de Dieu mais Pierre dit non Seigneur, car tu n'es jamais et rien d'enjeu de souiller ni d'impur et pour la seconde voix, la voix se fit entendre encore à lui ce que Dieu a déclaré plus de leur regard pas comme souiller Amen et les gens disent Dieu me m'a dit que ce qu'il a déclaré plus que nous ne le regardons comme souiller et bien il y a des gens qui ont dit que ce qu'il a déclaré plus que nous ne le regardons comme souiller verset 8, verset 8, vous allez comprendre et bien Paul et Pierre a bien expliqué cela là-bas parce que nous allons lire tout à l'heure vous allez comprendre donc il ne s'agit pas des animaux hein au contraire il s'agit des hommes verset 8 je lis la parole de Dieu au nom puissant de Dieu vous savez, leur dit-il, qu'il est diffondu à un juge de se lier avec un étranger ou dans les cellules mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souiller et impur que vous avez écrouté pour le monde, le monde est pour l'antiot au matériel de son ou laïe sur mon fond mais ba ba yu m'a pas compris maintenant toi qui mange que les ténèbres a dit qu'il a purifié tout cet animaux impurs et que tu continue de manger de leur viande a tu iras en enfer et que ça lui m'a dit cela au revoir moi je ne te verrai pas je suis tout dans le monde je suis tout dans le monde et que le monde a pas compris mais tu n'as pas compris je te dis au revoir moi je ne viendrai pas et tu ne me verras pas en enfer parce que le Seigneur Jésus m'a dit là où il sera, là je serai avec lui. C'est la cause des animaux et puis tu manges vers l'enfer, tu chameux. Mais quand tu n'auras pas ta anima, tu n'auras pas ta anima tu n'auras pas ta anima, tu n'auras pas ta anima, tu n'auras pas ta anima de ce monde et en passant on a écrit les noms de tous les animaux qui sont tôt et vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez vu, c'est là. On nous parle du ciel, du ciel, mais ce n'est pas ça notre problème, nous nous tombons et nous vous ferons dans l'histoire des animaux impurs, et pense aux choses effectivement. Je veux l'explication. Je veux l'explication. Alors, voilà, Pierre qui a eu en vision, il y en a un contenant des aliments impus. Et dès que Dieu lui demande de tuer et de manger, et Pierre réplique à Seigneur, quand même tu sais que nous ne mangeons pas ce qui est impu, deuxième fois l'arbre est descendu avec des aliments impus, même par le Seigneur, et il a toujours répliqué Seigneur, tu sais que nous ne mangeons pas des aliments impus, et Seigneur lui a dit, mais pourquoi déclare-tu, bien pourquoi tu souviens ce que moi je déclare pur ? Alors, finalement, il a compris que cette vision ne signifie pas de manger des aliments impus. Au contraire, il parlait de son alliance avec les païens, parce que dans le verset VIII, nous voyons que les juifs ne se lient pas avec les étrangers, les païens et les païens, mais, ah, c'est que le Seigneur lui l'envoie à se lier à ces gens-là. C'est pourquoi il lui a donné cette vision, et c'est ce que Pierre explique dans le verset VIII, du l'art de 10. Mais si quand tu parles, toujours, du verset VIII, que le Seigneur a déclaré tout le monde, et verset XIV en XV, que le Seigneur a déclaré tout le monde, et c'est le Seigneur qui a dit, et tu manges, sache que la lettre tue, mais c'est la lettre qui vit, tu ne comprends pas, tu l'as expliqué à ta manière. Sous-titrage ST' 501